Bonjour tout le monde, je me présente Jean-Pierre Beaulieu, je suis le directeur général de Golf Québec depuis les 14 dernières années. Alors aujourd'hui, on veut vous faire une petite présentation qui va vous démontrer ce que Golf Québec peut faire en tant que fédération sportive reconnue par le gouvernement. Alors sans plus tarder, on va commencer tout suite pour vous parler de l'année incroyable que Golf Québec a connue et que le golf en général a connu. Donc comme vous pouvez voir, il y a eu 20% du nombre de parties jouées, donc ça représente tout près de 9 millions de ronds qui s'est joué au Québec durant l'année 2021. Donc une augmentation de 20% selon les sondages que l'ANPTG, qui est l'Association nationale des clubs de golf du Québec, qui font des sondages et selon les clubs de golf, l'augmentation a été de 20%. C'est sûr que Golf Québec, on en a profité, on est rendu avec 45 000 membres, encore une fois, une augmentation de 20% par rapport à l'an dernier qui était la première année de la pandémie. Comme vous avez pu voir, le golf a été populaire, un des sports les plus sécuritaires en étant à l'extérieur et en ayant aussi la distanciation de 2 mètres facilement réalisable. En plus de ça, tout ce qu'on est un peu fiers, c'est que notre centre de score de Golf Canada, il y a eu une augmentation de 30% du nombre de parties inscrits. Donc pour un total de 1,7 millions de ronds qui s'est inscrit dans le centre de score de Golf Canada pour vous démontrer que le golf a été vraiment populaire cette année. Un autre record, notre golf étude va très, très bien. On a 13 structures de golf étude à travers le Québec. On a tout près de 140 étudiants athlètes. Donc, tout ça fait que ça nous amène vraiment des athlètes sur l'équipe nationale qui viennent de nos structures. Les structures de golf étude, comme je vous le disais tantôt, les jeunes vont à l'école le matin et s'entraînent l'après-midi. Ça a donné des résultats au cours des dernières années et comme vous pouvez voir, on a 13 athlètes amateurs qui sont sur l'équipe nationale. En plus des jeunes pros qui sont sur l'équipe de Golf Canada, qu'on n'a pas encore eu le nombre de personnes. Mais l'an passé, on en avait trois. Ce qui fait qu'on est passé de 11 à plus de 13 qu'on va avoir cette année en 2022. Maintenant, Golf Québec n'est pas Golf Québec sans ses bénévoles. On a vraiment une belle équipe de bénévoles à travers la province. Notre conseil d'administration qui fait ça bénévolement. Nos bénévoles des associations régionales qui organisent des événements dans chacune des régions avec les clubs de golf. On a 98 arbitres qui sont certifiés avec notre niveau 1 à 3 et bien sûr, les gens qui font les évaluations de parcours. Tous ces gens, ce sont des bénévoles. On est plus de 250 bénévoles. Ce qui fait que le Golf Québec peut réaliser toutes les choses qu'on peut mettre en place. Donc là, vous allez voir, je vais vous présenter dans le fond, chaque personne de l'équipe va se présenter et on va vous démontrer que vraiment, Golf Québec, on fait beaucoup plus que des compétitions. On fait beaucoup de développement. Alors, sur ce, c'est vrai, il faut que je parle de la table de concertation de l'industrie du golf. La table de concertation, ça réunit les cinq associations, qui est la PGA du Québec, qui est les professionnels, les surintendants, l'ASGQ, Golf Québec bien sûr, l'ACGQ qui est l'Association des clubs de golf du Québec et l'ANPTG qui est l'Association nationale des parcours de golf du Québec. Alors, Section Québec, on se réunit régulièrement. Vous avez vu passer tous nos protocoles d'opération durant l'année. On a tout mis en place que le gouvernement accepte notre protocole d'opération et pour en faire un sport vraiment sécuritaire. Donc, encore une fois, merci à toutes les associations de travailler de concert pour que notre industrie soit reconnue comme un sport sécuritaire et on l'a démontré au cours des deux dernières années. Sur ce, je passe la parole à François Roy, le directeur général adjoint qui s'occupe des communications et de la mise en marché du golf. Alors François, à toi la parole. Merci Jean-Pierre, vraiment des chiffres impressionnants, super entré en matière. Alors, je suis François Roy, je suis directeur général adjoint, principalement responsable des communications, de tout le dossier de la philanthropie et des partenariats d'affaires. Ça fait près de 20 ans que je suis à Golf Québec. Donc, j'ai un petit bagage intéressant sur notre belle industrie. Alors, pour vous les clubs, dans le but de vous informer, on a de nombreux outils de communication, de nombreuses initiatives. Je vais laisser Guylaine, ma collègue, vous en parler un petit peu plus. Moi, je vais m'attarder sur la mise en marché du golf. On a une campagne qui est en cours depuis cinq ans. Vous la connaissez. Si je vous nomme « Sortez golfer », vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est une campagne de promotion du golf qui vise à rejoindre les 20 à 40 ans. Les gens qui jouent, qui sont débutants au golf, qui sont intermédiaires, on veut que ces gens-là jouent plus souvent, que ces gens-là découvrent des clubs de golf partout en région, partout au Québec. Donc, c'est une communauté qui est en croissance. On a un ambassadeur qui est passionné de la campagne. Max Lalonde fait un travail extraordinaire. Max développe du contenu absolument innovateur avec des capsules sur le web, qu'on pense aux capsules avec Jérôme Blais, dans le trouble avec Jérôme Blais, ou « Sortez golfer des filles », ou encore les vlogs qu'on a tout au long de la saison pour faire découvrir les clubs de golf. Alors, c'est une campagne qui est vraiment en croissance. Plus de 4 millions d'impressions de gens qui suivent la campagne tout au long de la saison. On est vraiment heureux. On a eu également à TVA Sports quatre émissions diffusées en fin de saison qui ont mis en valeur certains éléments de la saison en cours, certains parcours. Alors, vraiment, on est très enthousiastes. C'est une campagne qui va revenir d'année en année pour les prochaines années. Cette campagne-là s'autofinance seule grâce à la carte Sortez golfer, qui est une carte où les gens peuvent jouer 10 rondes de golf dans un des 23 parcours participaires. Il y en avait 23 cette saison. Alors, c'est un succès. C'est une campagne qui s'autofinance. On en est bien fiers et soyez assurés qu'elle reviendra pour plusieurs années. Golfe Québec a également de nombreuses initiatives, de nombreux programmes, des camps du Golfe et de Sud. Jean-Pierre en a parlé. Alors, pour pouvoir opérer ces activités-là, ces initiatives, on a des événements de collecte de fonds. On a de généreux donateurs. Alors, bien évidemment, vous êtes au courant qu'on a un tournoi de bénéfices à chaque année. Durant la pandémie, on l'a transformé en pro-âme. C'est un grand, grand succès. On a une campagne de dons en ligne qui est la campagne Mon Golfe, ma communauté et moi. C'est la thématique de toutes nos collectes de fonds. Il y a des sollicitations auprès de donateurs privés, évidemment. Il y en a tant qu'un silencieux auquel vous êtes nombreux à participer à chaque année en fin de saison. Donc, soyez assurés que tout cet argent qui est amassé est réinvesti dans les programmes qui visent la découverte du Golfe auprès des enfants et des familles. Ces dons-là sont réinvestis à 100% dans le but d'amener plus de gens sur vos parcours. Et finalement, bien évidemment, pour pouvoir opérer également nos événements, nos compétitions, on a des partenaires, partenaires qui seront plus nombreux encore dans la prochaine année, dans les deux prochaines années. On travaille avec une entreprise qui s'appelle Volta Sport et qui nous aide à ce niveau-là à développer des partenaires actuellement. Bon, on a Adidas, on a Telemade, Kinatex, mais on a aussi Bel Air Direct. Je vous invite à contacter Bel Air Direct parce que vous pourriez économiser en tant que club ou en tant qu'individu de nombreux dollars sur votre facture d'assurance annuelle. Je vous invite à contacter nos partenaires. Et comme je vous dis, il y en aura d'autres au cours des prochains mois parce qu'on travaille ardemment à aller chercher plus de partenaires qui vont pouvoir bénéficier aux golfeurs dans l'industrie du Golfe. Ça fait le tour un peu de mes points. Je cède la parole maintenant à ma collègue Guylaine aux communications. Alors bonjour, je suis Guylaine Sirois, la gestionnaire des communications et puis je suis chez Golfe Québec depuis 23 ans. Depuis une quinzaine d'années environ, Golfe Québec a pris un virage vert. On dit ça parce que maintenant on privilégie une toile numérique dans nos communications plutôt que d'imprimer les documents et de les poster. C'est une approche plus dynamique et ça nous permet entre autres de rejoindre nos membres peu importe où ils se trouvent, à n'importe quel moment de la journée et sur tous les types d'appareils. Les supports informatiques facilitent vraiment l'inclusion de tous les segments de notre clientèle. On peut s'adresser à eux dans la langue de leur choix, sur leur plateforme préférée. Et ces plateformes-là sont vraiment faciles à consulter, même pour ceux qui sont moins habiles avec les ordinateurs. Dans le fond, on a des outils pour tous les goûts. Prenons par exemple notre site internet www.gofquebec.org. C'est notre médium de communication primaire. Il a été conçu pour aider les internautes à trouver rapidement ce qu'ils cherchent. Donc, on parle d'information générale, d'outils de gestion, que ce soit pour les tournois ou le handicap. On parle de la page de notre campagne Sortez Golfé, celle de programmes comme Firsty Premier Départ. On a nos réseaux sociaux. Tout est là. Et puis, on a la moitié des associations régionales qui ont des sites internet similaires aux nôtres. Comme ça, la disposition est déjà familière pour les visiteurs. Nous avons une infolettre, le eGolf Québec, qui est lu par 55 000 abonnés. Notre lectorat augmente chaque année. Ça, c'est la publication par excellence pour ceux qui aiment rester en contact avec ce qui se passe dans l'industrie. Dans nos rubriques hebdomadaires, on met en valeur les bons coups des athlètes et des clubs de chez nous. On trouve aussi des concours, des conseils de pros. Et puis, on a une chronique très populaire sur les règles du golf. Il y a deux associations cet été, Montréal et Québec, qui ont lancé leur propre infolettre pour mieux informer les joueurs et les clubs de leur région. Il existe aussi une édition service aux membres pour rejoindre directement les preneurs de décisions dans les clubs. Cette infolettre-là, elle sert surtout à communiquer les informations sur les services et les programmes de Golf Québec, les dates butoirs de gestion, les formations qui sont disponibles. En fait, c'est pour aider nos clubs membres à vivre une expérience optimisée dans leurs opérations et pour leur permettre d'en faire profiter aussi leur clientèle. Élan, c'est notre magazine numérique qui est rendu à sa huitième année de diffusion. Vous pouvez le consulter à partir de notre site internet. Tournez les pages à votre rythme, le partagez, cliquez sur les liens interactifs pour consulter les dossiers qui vous intéressent le plus et accéder à davantage d'informations. Et puis, finalement, nous avons tous nos médias sociaux pour communiquer les nouvelles de l'heure de façon plus ou moins spontanée. Ça se passe en images, en vidéo et toujours dans une ambiance qui partage le plaisir de jouer au golf. Alors, pour rien manquer, vous le devinez, abonnez-vous et suivez-nous. Aussi, je voulais vous annoncer qu'à partir de janvier 2022, Émilie Berubé va se joindre à notre équipe. Alors, elle va être gestionnaire marketing, communication et partenariat d'affaires. Et maintenant, je scelle la parole à mes collègues du développement du sport. Bonjour, je me présente, Michèle Raymond. Je suis coordonnatrice du développement du sport. Je travaille à Golfe-Québec depuis maintenant 14 ans. Je passe à parole à mon collègue Patrice. Bonjour, mon nom est Patrice Clément. Je suis directeur au développement du sport depuis plus de 10 ans maintenant à Golfe-Québec. Donc, on va passer à travers nos actions en ce qui nous concerne à notre département. En gros, on intervient dans cinq contextes bien distincts pour prendre en charge nos différents programmes et les initiatives qu'on a disponibles pour nos athlètes, pour les entraîneurs, pour les clubs de golf, les jeunes golfeurs et golfeuses. Pour arriver à tout ça, on a un rôle de représentation important avec les organismes qui régissent le sport au Québec. Un des plus importants, c'est le ministère de l'Éducation du Québec et la direction du sport, loisirs et activités physiques qui y est rattachée. C'est eux qui vont nous donner les paramètres, les grandes lignes, vont nous accompagner dans nos initiatives, fournir les outils et tout ça pour la formation des entraîneurs, l'encadrement des athlètes de haut niveau. Je ne vous ai pas nommé les cinq sphères de la pratique sportive, je le fais à l'instant. On part de la découverte jusqu'au sport de haut niveau. On passe donc de la découverte, d'initiation, de la récréation, le volet compétitif et pour arriver au sport de haut niveau. Donc, on a des athlètes qui passent à travers tout ça. On a nos bassins de golfeurs et golfeuses, jeunes golfeurs et golfeuses qui commencent au début dans des clubs de golf dans les écoles et qui montrent les échelons qui vont passer à travers différentes étapes. On a des catégories qu'on retrouve dans tous les sports pour bien identifier nos athlètes où est-ce qu'ils sont rendus dans leur cheminement. On part de l'espoir, relais, élite et excellence. Quand on est rendu à excellence, c'est parce qu'on fait partie d'une équipe nationale. Donc, ces athlètes-là, rendus là, sont investis dans une démarche de développement vers l'excellence. Et évidemment, nos entraîneurs avec qui on collabore et qui encadrent nos athlètes au Jeux du Québec, dans notre programme golf-études, des entraîneurs régionaux. Dans chacune des régions, on retrouve un entraîneur régional qui accompagne les associations régionales dans l'organisation des tournois, dans l'accompagnement des parents et des jeunes athlètes qui commencent en compétition au niveau régional. Et on a aussi nos entraîneurs provinciaux, une coche un peu plus haut, qui, eux, vont s'occuper des athlètes qui se rapprochent des équipes nationales. On va les retrouver dans nos compétitions provinciales, championnats provincials pour suivre les athlètes, et aussi dans notre programme sport golf-études. Notre programme golf-études, 12 structures au Québec. On couvre une grande partie de la province. On est dans les grandes régions. On a 136 élèves athlètes d'inscrits, des jeunes athlètes du secondaire, de secondaire 1 à secondaire 5. Donc, ils sont à l'école le matin, ils sont libérés en après-midi pour faire trois heures d'entraînement par jour en golf. Donc, un 15 heures total d'entraînement par semaine. Ils vont s'entraîner, évidemment, le printemps et à l'automne, des clubs de golf qui sont associés au programme. Et aussi des sites d'entraînement intérieurs où ils vont faire du golf, mais ils vont aussi faire de la préparation physique, préparation mentale. Ils ont aussi des services de nutrition, services de physiothérapie, etc. Tous les outils, en fait, les spécialistes utiles pour le développement d'un athlète de haut niveau. Besoin de soutien, les athlètes, les parents ont besoin de soutien financièrement à un moment donné pour pouvoir couvrir les dépenses de tout ça, les déplacements en tournoi, les équipements, les entraînements. Donc, on est fiers d'être associés avec la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. À chaque année, on a un total d'autour de 70 000 $. En fait, la dernière année, c'était un total en don de 70 000 $ qu'on a redistribué en bourse aux athlètes, des bourses de 2 000 à 4 000 $. Et ce qui est souligné dans ceux qui reçoivent dans les boursiers, c'est l'excellence académique et aussi sportive. Donc, très belle initiative, très utile pour les familles et athlètes pour poursuivre dans leur cheminement. Aussi, on s'occupe de compétitions importantes, majeures au niveau de la province et au niveau aussi du pays. Ce sont les Jeux du Québec et les Jeux du Canada. Au Jeux du Québec, il y a 18 équipes, 18 entraîneurs, 108 athlètes. Toutes des gens que, toute cette organisation, toutes ces personnes-là sont coordonnées à partir de notre bureau, en fait, en collaboration avec Michel. C'est une compétition qui revient à chaque deux ans. En 2022, les prochains Jeux. Aussi, les Jeux du Canada, 2022, cette compétition-là revient aux quatre ans. Quatre athlètes du Québec, deux hommes, pardon, deux filles, deux garçons, c'est 17 ans et moins, ou 18 ans et moins, pardon, avec deux entraîneurs qui les accompagnent. Aussi, à Golf Québec, c'est important, dans toutes nos actions, on veut offrir un sport sécuritaire, donc c'est des choses qu'on chapeaute aussi. On fait le suivi des codes de conduite avec nos entraîneurs, nos bénévoles qui interviennent auprès des jeunes. Et, entre autres, là, on fait la vérification des antécédents judiciaires, puis il y a aussi de la formation qui est faite à travers tout ça. Volet plus récréatif, ici, défi junior d'habileté, récréatif compétitif, défi junior d'habileté qui revient à chaque année. On fait des épreuves, c'est trois ateliers, coup de départ, coup d'approche, coup roulé, il y a des catégories d'âge, système de points. Les premiers pas se font localement, donc au club de golf ou dans une région. Après ça, on se qualifie pour le provincial, qui, lui, est une qualification pour le championnat national. Je passe la parole à mon collègue Jérémy pour le programme Firsty, premier départ. Merci. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Jérémy Proto. Je suis le nouveau gestionnaire du programme Firsty, premier départ. Certains d'entre vous ont probablement déjà vu ce logo ou ce nom qui baigne dans le milieu du golf depuis maintenant 25 ans aux États-Unis. Plutôt récemment, c'est au Canada que le programme s'introduit. Donc, plus localement, au Québec, on prévoit lancer le programme dès 2022. Donc, pour vous expliquer, en gros, la vision de Firsty, oui, c'est un programme de golf, mais c'est beaucoup aussi un programme qui inclut des bonnes valeurs et des saines habitudes de vie aux enfants du Québec. Donc, c'est un programme qui est beaucoup axé sur l'éducation, puis l'initiation aux techniques de base reliées au golf, mais aussi aux valeurs qu'on apprend sur le parcours, tels que le respect, puis développer des bonnes relations grâce au golf. La mission de Firsty dans les prochains mois et prochaines années, c'est d'initier le plus de jeunes possible grâce à nos trois canaux. Avec Firsty, nous avons trois différents curriculums. Donc, bien évidemment, un qui s'applique au parcours de golf, un qui s'applique aussi au golf en milieu scolaire, puis un pour les centres communautaires. Donc, le but à travers ça, c'est vraiment d'initier les jeunes, puis de les faire passer à travers ces trois curriculums-là pour que ça soit notre prochaine génération de golfeurs au Québec, mais non seulement des bons golfeurs, mais aussi des très bonnes personnes dans la société de demain. Donc, qu'est-ce que ça implique d'être un club de golf haut du programme Firsty premier départ? Chacun des clubs, des professionnels, des membres bénévoles deviennent un leader en éducation et en initiation au golf dans sa communauté. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, oui, vous créez et vous formez des bons golfeurs, mais aussi vraiment des bonnes personnes, puis des jeunes leaders qui vont transmettre ces valeurs apprises-là à l'école, puis peut-être même poursuivre dans un programme type sport-études, puis une initiation à la compétition. Mon rôle avec vous, avec les clubs de golf, c'est vraiment de simplifier la tâche. Firsty ne veut pas vraiment réinventer la roue dans ce qu'est la programmation du golf junior dans vos clubs. Vous êtes les experts de livrer des bons programmes juniors. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment apporter une nouvelle facette, puis vraiment briser les barrières du golf, puis vraiment le démocratiser comme on a vu dans les dernières années. Donc, vous et moi, ce qu'on fait, c'est qu'on s'établir un plan en marche, puis on lance le programme, puis honnêtement, la beauté du programme Firsty Premier Départ, c'est de voir comment des jeunes peuvent vraiment être affectés et impliqués d'une façon positive dans le golf. Donc, si vous êtes intéressés de devenir un club hôte ou que vous croyez qu'un de vos professionnels, un de vos membres serait un bon leader communautaire de Firsty Premier Départ, mes infos de contact sont juste ici, puis je suis tout le temps très facilement rejoignable, donc ça va me faire un plaisir de développer des acteurs de changement avec vous. Sur ce, je vais passer la parole à l'équipe des compétitions. Oui, bonjour. Je me présente, Diane Bruno. Je suis coordonnatrice des compétitions et je suis à l'emploi de Golf Québec depuis maintenant 23 ans. Alors maintenant, je passe la parole à ma collègue Sandrine. Bonjour, je m'appelle Sandrine Migros. Je suis également coordonnatrice des compétitions depuis maintenant deux ans et demi, mais ça fait plus de 14 ans que je fais partie de la belle équipe de Golf Québec, car j'ai travaillé 12 ans comme assistante aux compétitions l'été. Je vais laisser la parole à notre directeur pour expliquer ce que l'équipe des compétitions fait. Bonjour, merci Diane et Sandrine. Je suis Éric Couture, directeur des compétitions. Donc, avec ma belle équipe, on chapeaude tout ce qui est compétitions à Golf Québec au niveau provincial et au niveau régional. Donc, je vais vous expliquer certaines des actions que l'équipe des compétitions font au courant d'une année. Donc, évidemment, tantôt, Jean-Pierre en a parlé. Au niveau des compétitions, c'est également vrai. Le tout n'est pas possible sans bénévolat. Et puis, une des parties qui est vraiment importante au niveau du bénévolat, c'est nos arbitres. Donc, nos arbitres sont partie intégrante de nos compétitions. Si on n'a pas d'arbitre, les compétitions ne peuvent pas avoir lieu. Donc, ils sont vraiment là pour régir les règles. Et une de nos tâches, c'est vraiment de mettre en place les formations des règles à Golf Québec. Donc, notre équipe est en charge de ça autant au niveau de la formation de niveau 1, de niveau provincial et au niveau national qui est géré par Golf Canada. Donc, si vous cherchez à devenir un arbitre ou simplement en apprendre plus sur les règles, je vous invite à aller voir sur notre site Internet et rechercher pour la formation des règles et voir à quel moment ça a lieu. Mais présentement, nous avons beaucoup d'arbitres. On a eu beaucoup de succès au cours des dernières années avec nos formations en ligne. Donc, vraiment, tout est en ligne. Vous n'avez plus à vous déplacer pour vous rendre à un endroit précis. Vous pouvez faire du confort de chez vous. Donc, vraiment, si vous voulez vous engager au niveau des règles, n'hésitez pas. Évidemment, par la suite, je ne peux pas passer à côté du fait qu'on organise des compétitions, étant l'équipe de compétition. Donc, on a deux volets vraiment qu'on s'occupe. On a nos tournois amateurs et on a nos tournois professionnels. Au niveau amateur, on régie tout ce qui est tournois au niveau de la région et aussi au niveau de la province. Donc, nos tournois, les compétitions régionales à Golf Québec sont organisées par chacune de nos huit régions. Mais par contre, Golf Québec est toujours là pour les supporter et les guider. Si jamais ils ont besoin d'aide et d'information, on est toujours là en support. Et puis, évidemment, certaines fois, c'est nous qui régit certaines règles pour que les joueurs puissent se qualifier à nos tournois provinciaux. Donc, évidemment, à Golf Québec, on utilise beaucoup des compétitions régionales pour se qualifier vers un tournoi provincial. Donc, c'est Golf Québec qui met tout ça en place. Autant au niveau provincial que régional, les compétitions, c'est pour tous les âges. Donc, ça peut aller de six ans au niveau régional à aller jusqu'à l'âge que les joueurs seniors vont vouloir jouer dans des compétitions. Il y en a certains qui ont même 80 ans et plus qui participent dans ces événements-là. Au niveau provincial, évidemment, nous, on a plus tous les championnats que vous connaissez provinciaux, que ce soit de juniors ou amateurs ou seniors, autant hommes et femmes. Donc, on s'occupe de toutes ces compétitions-là. Et puis, également, à Golf Québec, on gère tout ce qui est niveau RSEQ au niveau collégial et au niveau universitaire. Et comme mentionné par l'équipe de développement tantôt, nous avons également un circuit de compétition au niveau du golf étude qu'on régit. Et la deuxième partie va être nos compétitions provinciales, donc tout tournoi professionnel. Donc, présentement, à Golf Québec, on en a trois, trois importants. Il y en a un autre qui est une compétition qui est en place depuis très longtemps, l'Omnium printanier. Mais nouvellement, le tournoi que nous avons, c'est l'Invitation Beaumont, qui est un tournoi dédié aux femmes, donc toutes les femmes professionnelles au niveau canadien et même des États-Unis qui participent dans cet événement-là. Et puis, évidemment, dans les trois compétitions, qu'est-ce qui est bien important, c'est que Golf Québec est capable d'offrir des places dans ces événements-là à des compétiteurs amateurs. Donc, que ce soit au niveau féminin ou masculin, vraiment, ça, c'est une des choses qui est très, très importante, c'est de donner la place aussi à des participants amateurs. Donc, la Coupe Canada, un petit peu similaire à ce que l'Invitation Beaumont peut être, mais pour les hommes. Donc, ce tournoi-là se joue au Club de Golf Victoriaville et Golf Québec, maintenant, est associé à cet événement-là depuis tout récemment comme aide pour l'organisation. Donc, vraiment, l'événement est chapeauté par le Club de Golf Victoriaville et son équipe de bénévoles et d'administrateurs. Mais Golf Québec, maintenant, va vraiment supporter l'événement au niveau de l'organisation. Et puis, le dernier tournoi, probablement le plus haut en stature, est l'Omnium du Québec parce qu'on est associé au PGA Tour Canada. Donc, le PGA Tour Canada, qui est un dérivé, dans le fond, du PGA Tour lui-même. Donc, les joueurs qui participent dans cet événement-là dans l'Omnium du Québec, c'est vraiment des joueurs qui cherchent à se rendre sur le PGA Tour. Et puis, la preuve étant faite, avec notre champion de 2019 qui était Taylor Pendrit, un Canadien qui est maintenant membre à part entière du PGA Tour en 2021-2022. Il a commencé à jouer des tournois au cours des derniers mois sur le PGA Tour. Donc, vraiment, dans les trois cas, si vous désirez venir participer, voir l'action ou vraiment participer en tant que participant, tantôt François en a parlé, nous avons des programs dans tous ces événements-là. Donc, vous pouvez vraiment venir jouer au golf avec ces joueurs de haut niveau-là lors de ces événements-là. Évidemment, très important avec tout ce qui est tournoi professionnel, on fait aussi affaire avec, comme à la table de concertation tantôt, la PGA du Canada ou la PGA du Québec fait vraiment affaire avec nous. Donc, ils sont des collaborateurs dans l'organisation de ces événements-là et aussi pour les joueurs, dans l'obtention de joueurs dans ces événements-là. Dernière chose que je voulais parler, c'est pour recevoir un tournoi. Donc, vraiment, les terrains de golf qui sont membres de Golf Québec, je vous invite vraiment à nous contacter, l'équipe des compétitions, pour recevoir une de ces belles compétitions-là, que ce soit provinciale ou régionale. Évidemment, régional, ça va être une équipe de bénévoles de la région qui va s'en occuper. Mais au niveau provincial, notre équipe, que ce soit Sandrine, Diane ou moi-même, on est ouvert à vos demandes. Et puis, au cours des dernières années, on a visité beaucoup de terrains dans plusieurs régions différentes. Et la majorité du temps, c'était les terrains qui nous ont contactés pour nous faire des demandes de recevoir un championnat. Donc, on a plusieurs championnats qui ne sont pas fixes, donc on peut les bouger un peu partout. Donc, vraiment, je vous invite à nous contacter et, justement, peut-être recevoir une de nos compétitions dans le futur. Donc, ça va être tout au niveau des compétitions. Je vais céder la parole à ma collègue Gladys, au service aux membres. Merci Éric. Bonjour. Mon nom est Gladys. Je suis la coordonnatrice des services aux membres. Je suis à Golf Québec depuis dix ans aussi. Et je suis présente pour soutenir tous nos clubs membres et nos golfers dans leurs questions, dans leurs différents cheminements, plus précisément au niveau du centre d'Oscar pour bien gérer l'handicap, qui est la prochaine étape. On fait des webinaires, toute demande de transfert, toute demande d'information. C'est moi qui reçois vos demandes. On a aussi pour l'adhésion 2022 des nouveaux avantages. On fait un petit rappel comme quoi le coût sera de 39 $ plus taxe. On rappelle aussi que la trousse est rendue numérique. Alors, vous ne pourriez plus faire de demande d'impression de carte de plastique ou d'étiquette. C'est terminé. Et pour bien profiter de tous les avantages reliés à l'adhésion, on vous conseille de télécharger l'application de Golf Canada sur votre téléphone cellulaire. Il y a beaucoup d'avantages qui sont reliés. Ça vous donne énormément de possibilités pour rentrer vos parties et de faire une belle gestion de vos statistiques. Après, je vais céder la parole à Maxime, qui rentrera en poste le 10 janvier pour prendre une partie de ce que je faisais aux évaluations de parcours et handicap. Alors, c'est toutes les requêtes de modifications de terrain, les visites qu'on rend pour refaire l'évaluation, vos handicaps de trou, votre évaluation de parcours. Et si vous avez toutes les questions sur l'handicap, il y a les webinaires disponibles. Encore, on est rendu numérique dans le virage vert. Vous pouvez le faire à partir du confort de votre salon. Tout est disponible. Il s'agit simplement de bien feuilleter, bien purter le site Internet de Golf Canada. Et sur ça, je vais céder la parole à mon collègue Patrick. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Patrick Réaume, le directeur régional pour le Québec, autant pour Golf Canada que Golf Québec. J'en suis, je termine ma dernière, ma deuxième année officiellement comme directeur régional. En réalité, je suis un peu le porte-parole de tout ce beau monde-là qui vient de présenter un paquet de dossiers sur lesquels ils travaillent et qui font développer notre sport. Alors, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir, lorsque je vais vous rencontrer les clubs de golf en personne ou bien par Zoom, de pouvoir vraiment échanger avec vous, de pouvoir vous supporter. Oui, je travaille au niveau des adhésions avec Gladys, mais directement, je vais vous rencontrer. Je vais voir, je peux même rencontrer les conseils d'administration. Puis l'objectif est vraiment de pouvoir amener ça vers la communication, vous fournir des outils, bien vous donner les informations qui viennent avec les adhésions, ce qu'on peut faire pour vous également en tant que fédération. Alors, on est là pour vous supporter, vous donner un coup de main. Puis au cours des prochaines semaines, prochains mois, je vais faire, je vais recommencer les rencontres en privé, en personne directement. Alors, je vais vous solliciter au cours des prochaines semaines pour pouvoir communiquer avec vous et travailler avec vous au cours de la saison. Alors, sur ça, je vais céder la parole à Jean-Pierre pour le mot de la fin. Alors, tout le monde, comme vous pouvez voir, une belle équipe à Golf Québec. Beaucoup d'ancienneté, tout le monde, donc on a beaucoup d'expérience pour vous. On travaille vraiment de l'initiation jusqu'à l'excellence. On développe le golf pour le Québec et voilà, c'est ce qui représente toute notre équipe. Alors, on va vous souhaiter tout le monde un bel hiver, reposez-vous bien. On va avoir une autre belle année en 2022 et toute cette équipe-là que vous voyez à l'écran, c'est eux qui peuvent vous servir et qui peuvent vous aider dans le développement du golf. Alors, encore une fois, merci et à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada